C'est l'endroit qui m'a donné l'idée du stand-up. Parce que je pense que si ce lieu n'avait pas existé, ce stand-up on n'aurait pas pu le faire ailleurs. J'ai trouvé qu'il était tout à fait adapté pour ce genre, qu'on n'avait jamais vu en Corse avant. Parce que le stand-up c'est quand même très différent du one-man show, de ce qu'a pu faire Pido ou Théadro Mascone. On n'est pas dans ce même type d'humour. Et du coup, un soir sur mon canapé, j'en ai parlé à mon mari et j'ai dit, il faudrait qu'on fasse ça. J'ai appelé deux ou trois potes et au mois d'avril, on a fait le premier numéro. Où le stand-up go ? Pourquoi cet engouement ? Pourquoi Frédéric Balbineau et Olivia Cesar, et au moment où on va faire des stand-up ? Les amis qui arrivaient tous, même moi, j'ai un cerveau. Moi quand je fais quelque chose, Rivez-les, toi tchocovac, choum, perquet, coum, mendou, etc. Mais vous savez, c'est d'où il y a eu, il y a une affaire. Elles ont de l'expérience. Et si elles ont décidé qu'on allait faire des stand-up, c'est pas pour rien. Pourquoi c'est pour Rivez-les-Ti-dé-la ? Ou stand-up, mais nous y a une course. Ou stand-up, si nous l'avons vécu, il y a très longtemps. Tant que ce stand-up correspond à notre trahison, à notre mémoire profonde, ou stand-up se réveille de la vie d'un homme, ou stand-up, qu'est-ce que c'est pour le stand-up ? Ou putain ! Depuis quelques mois, on a mis en place un stand-up. Donc voilà, en fait, il y a six personnes qui passent sur scène, dix minutes, sur le format un peu américain. Et voilà, c'est la cinquième fois qu'on le fait. Et ça se passe très bien, c'est très drôle et ça marche très bien. Ce n'est pas du tout des gens de métier. Alors, ils écrivent tous un petit peu. Effectivement, ils vont parler. Le but, c'est de parler dans les dix minutes, de raconter des anecdotes ou des situations drôles. Ce n'est pas forcément des gens de métier. La scène est ouverte à tout le monde. C'est sur volontariat. Donc voilà. Et ils sont seuls, debout, sur scène, avec leur micro et à parler pendant dix minutes. Tu arrives à Vivario, tu as un grand type sur le côté, à l'entrée du village, avec des jumelles. Le mec, il scrute la montagne en face toute la journée. Il a squatté la corde à linge de sa femme pour y suspendre toutes les queues de sangliers qu'il a tuées. Tu continues, tu arrives au centre du village, il y a un bar avec des types. Vivario, il passe, on bat mot, des centaines de voitures tous les jours. Tu es obligé de passer par là. Les mecs, ils te regardent comme si tu n'avais rien à faire ici. Et ils font ça à chaque voiture. Chaque voiture qui passe, je vous aime. J'imagine le boulot que c'est, l'acteur studio. Maîtresse de cérémonie, chauffeuse de salle, ambianceuse. C'est mon deuxième métier. Je les accueille. Donc effectivement, Olivia est maîtresse des lieux. Mais moi, pour ce genre de soirée, je fais un peu la nounou. Je les accueille, je les rassure. Si ils ont besoin de répéter, de prendre possession des lieux, je les accompagne avant le spectacle, pendant le spectacle, et même après le spectacle, on se boit des verres, tranquille. J'ai bientôt 40 ans. Je suis célibataire. Bon, 40 ans, c'est encore jeune. Moi, quand je me regarde là, j'ai l'impression, je me dis, bon, tu seras à peine de l'adolescence, coco, c'est bon. D'ailleurs, ma mère, elle me fait toujours les Tupperware dans le frigo. Ouais, j'ai 7 étages dans mon frigo. Pour chaque jour de la semaine, j'ai un petit Tupperware. Sinon, j'ai un bon job. Ouais, j'ai un bon job. Je travaille à la collectivité de Corse. Avant, j'étais au conseil général. Mais bon, ils ne savent pas trop quoi faire de moi, alors je suis un peu au plat quand même. Ils me foutent, toi. Je veux dire, je suis bien. Et sinon, du mardi au samedi, lundi et dimanche, repos. Du mardi au samedi, c'est apéro toutes tes airs. Bon, alors, toutes tes airs. Bon, sauf le jeudi, parce que le jeudi, j'ai confréries.